La démarche, c'était déjà de mettre en place le semi-direct en AB. Moi, je suis en l'agriculture biologique depuis très longtemps et en l'AC depuis 50 ans et l'AC depuis 18 ans et donc la thématique c'est optimiser au maximum les parcelles et puis sur ça, trouver des solutions pour mettre le semi-direct en place. Et donc la démarche, c'était de casser la prairie au compil de passage, derrière ça de mettre un colza fourragé, soit pâturé ou encilé en semi-direct et puis derrière, implanter le semi-direct métaille pour maximiser la protéine sur l'exploitation pour être au maximum autonome et derrière, ce métaille, donc encilé fin avril, début mai et puis derrière, mettre en place le maïs, c'est-à-dire faire trois cultures sur une année. La stratégie déjà, c'est optimiser au maximum les parcelles, après derrière, c'est l'aspect économique, donc limiter le nombre de passages et puis, enfin, c'est déjà sur les gains de temps, sur les nombres de passages, sur le gasoil et tout cet aspect économique-là. Après, c'est surtout ça quoi, et puis moi, c'est vraiment, enfin mon but, c'est vraiment de mettre du semi-direct en place quoi, donc après, c'est une partie des solutions quoi. Déjà, enfin, sur l'aspect rotation, après, pour moi, si on veut, la gestion, enfin, parce que la problématique de l'arité biologique, c'est souvent le salissement, et pour moi, remuer le moins de sol possible, et puis derrière, trouver des solutions qui puissent être mises en place pour justement avoir une succession de cultures sans trop travailler son sol. Donc, enfin, ça fait, c'est une des parties de la facette. Après, bon, dans les méthodologies, il y a, il y a, on peut mettre en place, enfin, je dirais, différentes solutions sur son exploitation. Moi, j'ai la chance d'avoir de l'élevage. Si j'étais dans un système culture, peut-être que je travaillerais différemment, avec des, enfin, peut-être davantage de couverts-régétaux, et puis, ben, c'est les plantes choisies dans le couvert-régétaux, plus je niffes, et puis, et ainsi de suite quoi. Ben, pour moi, enfin, le but essentiel, c'est vraiment, faire du SMI direct, pur et dur, sur pratiquement la totalité de l'exploitation. Et pour ça, dans les démarches, jusqu'à aujourd'hui, c'était de trouver une plante couverture permanente, enfin, j'ai des démarchés, enfin, notamment les semenciers. Ils ont des, enfin, ils n'ont pas de solution. Aujourd'hui, ils ont peut-être des plantes qui sont dans leur package, mais ils n'ont pas, enfin, économiquement, c'est pas intéressant, donc c'est des choses qui partent à la poubelle. Après, je pense que c'est soit, je trouve, cette plante-là à mettre en culture permanente et puis venir semer dedans, ou alors travailler sur, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les, semer dans les cultures existantes pour justement optimiser au maximum le temps, déjà d'une, et puis derrière, éviter de travailler du sol. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est aussi de décaler les dates de semis sur les céréales, entre autres, enfin, faire des orges, comme là, j'ai fait cette année, enfin, cette année, semer des orges de printemps au mois de décembre, et puis mes orges de printemps, alors décaler la date, les semer beaucoup plus tard que les dates prévues au mois de février, c'est-à-dire les semer au mois de fin avril, par exemple, quoi, pour, ben, justement, encore une fois de plus, gérer le salissement, quoi. Sous-titrage ST' 501